J'ai failli titrer ma présentation « Où est donc passé Mao ? » Les plus jeunes, les plus âgés d'entre nous, je veux dire les plus expérimentés bien entendu, se souviennent peut-être d'un cliché très connu à l'époque, que je n'ai pas été fichu de faire venir sur Internet, juste après la mort de Mao à Pékin, où on voyait tout le bureau politique en randonnion, côte à côte, la tête baissée, l'air très triste, véritablement ou non. Et on se souvient de ce cliché parce que quelques semaines après, très peu de temps après, le même cliché a été représenté après la chute de ce qu'on avait appelé la bande des quatre, c'est-à-dire les quatre principaux copains de Mao, qui avaient été arrêtés et éliminés par la suite. Et loin de faire disparaître la photo, la photo avait été conservée, mais avec les quatre silhouettes qui avaient été effacées. Ce qui était quand même une photo assez surprenante, dans la mesure où l'absence était particulièrement visible, l'absence était montrée comme le nez au milieu de la figure. Je me souviens d'avoir demandé à l'époque, j'étais à Pékin, à mon secrétaire du parti, chef de classe, chef de bureau, comment se fait-il que dans le pays du matérialisme historique, on réécrivait l'histoire de cette façon. Et il avait eu cette phrase qui me marque depuis quarante et quelques années, qui était très affirmative et très sûre d'elle-même, on ne veut plus les voir. Joli petit paradoxe, puisque c'était en les montrant. Chacun aura compris où je voulais en venir avec cette présentation métaphorique un petit peu lourde. Plusieurs d'entre nous vont certainement évoquer Renan et le fait que la nation ait fait autant d'oubli commun que de souvenirs communs, d'oubli programmé, voire même voulu. Et c'est là qu'un seul aspect, qu'un des très très nombreux aspects de la question mémorielle, l'oubli est même sous la forme d'oubli sélectif, ou si l'on veut, d'oubli comme outil d'organisation de la mémoire. Vous allez en éclairer certains aspects, je ne voudrais pas me livrer à une taxonomie, mais plutôt me concentrer sur l'amnésie avec un grand A en quelque sorte. Car avant de se demander si la littérature peut combler ce vide des questions mémorielles, ou interroger ces questions mémorielles, et on a déjà vu que c'était le cas, je voudrais jeter un coup d'œil sur ces millions de textes que sont les textes traduits, et tout de suite l'oubli, ou si l'on veut, l'oubli de la traduction, l'oubli du fait que ce qui nous vient de l'autre nous vient sous forme de traduction. La traduction n'est pas plus un document transparent que n'importe quel texte. De Château-Briand, déjà jusqu'à Benyamin et bien d'autres, la forme spécifique de l'oubli en traduction, c'est-à-dire l'effacement, c'est le terme, a été clairement identifiée, mais avec un succès que l'on peut qualifier de mitigé, voire même d'échec totalement retentissant, mais comme les images de la photo de Mao, c'était un retentissement silencieux. L'usage des textes étrangers restant globalement spécifique, refusant d'écouter ce que Méchenique a martelé maintes et maintes fois, vous n'avez jamais lu la Bible, vous avez lu des traductions de la Bible. Il fait la même image avec Shakespeare, vous n'avez jamais lu Shakespeare, vous avez lu des traductions de Shakespeare. Le discours d'effacement reste absolument dominant, reste la règle chez les traducteurs eux-mêmes, hélas, et chez les éditeurs et les critiques. La question de la traduction reste une question de non-traduction. Un petit mot très rapide de sociologie littéraire, il y a trois champs qui dominent très fortement le discours sur la traduction, bien plus fortement que le discours des traducteurs eux-mêmes, le discours journalistique, le discours éditorial et le discours académique. D'université, je passe rapidement, vous connaissez tout ça au moins aussi bien que moi, une fois qu'elle a déterminé un domaine minimal de recherche théorique, fait de référence canonique, ni en fait toute existence à la traduction, dans la mesure où, guillemets, l'original seul fait foi. Le discours étant intenable, l'université a fabriqué son propre objet, c'est-à-dire, guillemets encore, l'édition savante, exemple d'objectif proprement littéraire, c'est-à-dire une négation, en tout cas à mes yeux, une négation parfaite de l'opération de traduction, celle qui resupprime à la littérature sa dimension littéraire. Je ne vais pas entrer dans les milliards d'exemples que je pourrais vous donner, je vous garantis que je pourrais. Je sais qu'il existe un certain nombre de séminaires de traduction ou de traductologie, pour ceux qui emploient cette expression, j'en ai créé un moi-même, je sais que ça existe, je ne suis pas très sûr que ces séminaires et tout, c'était le résultat d'une réflexion sur la traduction. Je me souviens même, je vais vous citer cet exemple, d'une très très grande sommité dans notre petite ville de province, Paris-France, une sommité dans la traduction orientaliste, qui s'était présentée à un de nos colloques pour nous expliquer une chose qui lui semblait la plus importante, c'est-à-dire la façon de supprimer ce qu'elle appelait, je cite, vous pouvez rire, les mots inutiles. On parle de traduction littéraire, je suis bien précis, et je ne tape pas sur le pianiste, c'est bien évidemment une sommité en la matière. Mais je n'ai qu'à parler des crimes invisibles que l'on infligeait à la traduction en faisant disparaître ce que Chateaubriand a noté sur Milton, les singuliers transformés en pluriel, les pluriels transformés en singuliers, etc., etc. Il appelait ça des crimes invisibles. Dans mon optique, je crois qu'on peut plutôt parler de génocide, voire même de textocide, dans la mesure où l'on peut intervenir sur des textes, même sans censure, pour les faire taire. En ce qui concerne la presse, je n'insiste pas, parce que pour aller rapidement, je n'ai pas beaucoup de temps, mais la presse est celle qui a inventé des expressions tout à fait dérangeantes et que vous les avez lues 100 fois comme moi, des formules du genre, excellente traduction, sans aucune précision bien entendu, traduction laborieuse, quand ils ne sont pas d'accord avec un mot, voire même ce fameux concept de traduction fluide, pour faire, c'est, paraît-il, un éloge adressé au traducteur le fait d'avoir fait une traduction fluide. Si vous pouvez me faire la liste de tous les textes que vous avez cités, ne serait-ce que tout à l'heure, que ce soit Don Tichotte, que ce soit Pousse, etc., je ne sais pas si l'adjectif fluide sera le premier qui vous viendra à l'esprit. Moi, je connais un domaine où la fluidité est une valeur absolue, c'est la crèmerie. En ce qui concerne la littérature, je n'ai pas encore réussi à trouver, pour la presse, c'est évidemment un critère fondamental. Quant à l'édition, qui reste maîtresse absolue du processus, ce n'est pas vraiment schématisé que de décrire le traducteur comme un chien dans un jeune quille. C'est l'expression certainement la plus gentille que de toutes celles que j'ai pu entendre. Le traducteur est rarement, voire pratiquement jamais, détenteur d'un savoir reconnu par l'éditeur qui garde la haute main sur le paratexte quand ce n'est pas sur le texte lui-même. Je me souviens d'un de mes textes dont 40% avaient été rayés par la relectrice de mon éditeur chéri sous prétexte que c'était, entre guillemets, en trop. Vous voyez là, ce ne sont plus simplement des mots inutiles, ce sont des pages entières. C'est la soumission à un critère fondamental que suivent beaucoup trop d'éditeurs, d'éditeurs de littérature étrangère, et qui s'expriment sur la façon suivante, il s'agit de faciliter la lecture. Là, encore une fois, je pense qu'il y a des accords fondamentaux entre nous et eux sur ce que peut être la littérature et les questions qu'elle est amenée à poser. C'est l'édition qui fait l'écart entre, si je peux parler très très schématiquement, entre le texte et le livre, entre l'objet textuel et l'objet matériel que vous tenez entre les mains, sauf qu'il demande au traducteur de traduire un livre, mais en intervenant que sur le texte et encore. Les trois domaines travaillent chacun dans le même sens, celui d'effacement de la traduction. J'arrive au cœur même de la chose, effacer quoi ? Qu'est-ce qu'on efface quand on efface ? Qu'est-ce qu'on ne traduit pas quand on dit qu'on traduit ? Pour la sociocritique, ça se situe à trois niveaux rapidement. Le premier, c'est celui des traces, des traces d'information. Le niveau dictionnaire, si l'on veut, celui où l'effacement se traduit par la réduction de la parole de l'autre à la logique de sa propre langue, le logocentrisme. Ou, si vous préférez, le bon français qui correspond à ce que j'avais cité tout à l'heure sous le nom de traduction fluide. Ce qui n'a pas empêché les critiques qui s'occupent des traces et généralement uniquement des traces et des traducteurs qui ne s'occupent que de la traduction linguistique d'avoir inventé la critique mot-à-mot tout en refusant la notion même de traduction mot-à-mot sans se demander quelles sont toutes les implications théoriques de cette condamnation a priori. Chateaubriand, je l'ai dit tout à l'heure, notait déjà que Milton avait été massacré par l'intervention sur le nombre et sur le genre des mots. Et en conclué, ces changements donnent au génie de Milton cette aire de lieu commun qui s'attache à une phraseologie banale, en d'autres mots, la suppression de la littérature. Loin s'en faut que le traducteur dispose de ce que Méchenique appelait une conception de la langue. Nous, on dirait plutôt une conception du texte. Et d'ailleurs, ces pétitions de principe ne règlent pas le problème fondamental une fois que l'on admet qu'on a traduit de la langue. L'exemple bien connu, le plus connu à ce point de vue, même si très problématique, c'est la version que Klosowski a donné de l'Eneide. Vous vous souvenez Arma Urum Kwekano, version Klosowski, les armes, je célèbre et l'homme. Foucault en disait la chose suivante, chaque mot choix du vers latin sur la ligne française comme si la signification ne pouvait être séparée de son lieu. Il recopiait là ce que Chateaubriand disait de lui-même à propos de sa traduction de Milton. j'ai calqué le texte de Milton à la vitre. Toutes ces choses-là sont admises par quantité de traducteurs dès lors qu'il s'agit de poésie. Mais quand on entre dans le domaine de la prose, les impératifs de l'écriture fluide, les impératifs du bon français, les impératifs de l'accessibilité facile du lecteur prime. Le deuxième domaine dans lequel l'effacement se pratique et encore plus nettement, c'est celui de l'oubli des indices, les marques d'une culture si vous voulez dans un texte, le niveau encyclopédique, l'objet d'un conflit permanent avec l'édition, pas de notes, vous le savez bien, pas de préface, les lecteurs n'aiment pas les préfaces, l'exgrassement consiste à faire comme si les lecteurs français avaient le même savoir que les lecteurs polonais, péruviens ou coréens. L'effacement commence avec la manipulation du paratexte, si rarement l'apanage du traducteur, sauf s'il a un capital symbolique suffisant. Tout se passe donc comme si le lecteur devait tout savoir et n'avait besoin d'aucun recours à aucune information extérieure au texte. Le texte est suffisamment génial pour parler en lui-même. Entre dans cet effacement et en particulier l'effacement le plus invisible, une chose à laquelle Michonik accordait une extraordinaire importance, c'était le tripatouillage des signes de ponctuation. Quand on veut se moquer d'un traducteur et c'est facile l'affaire, on dit tout le temps qu'il pinaille sur les virgules. Eh bien oui, on pinaille sur les virgules. La réponse que je donne à chaque fois à ma correctrice et je suis le premier à dire que la correctrice est la traductrice du traducteur, chaque fois qu'elle m'enlève une virgule ou qu'elle me change l'ordre des mots dans une phrase, je ne lui dis pas qu'elle a tort et que moi j'ai forcément raison, je lui demande pourquoi elle a bougé une virgule. La seule réponse que je n'ai jamais obtenue depuis 43 ans de traduction, c'est parce que sous la forme de c'est plus joli comme ça ou ça passe mieux ou encore une fois c'est plus fluide. Je laisse de côté les mille exemples que je pourrais vous donner. Il y en a même des très rigolos dans Shakespeare à Malodan. Shakespeare à Malodan ça veut dire que le traducteur est tellement proche du texte qu'il sait à quel moment Shakespeare avait Malodan et que ça se ressent dans le texte. Nous en citons un certain nombre de réécritures complètes du Petit Prince en Iran ou de Flaubert en Thaïlande Madame Bovary étant transformée en sectatrice du Bouddha ce qui est une forme assez particulière de la traduction. Quant au Petit Prince si vous vous souvenez dans le texte il y a un moment où il est question d'une des planètes dont le nom avait été trouvé par un scientifique turc et le seul mot turc avait déclenché chez des traducteurs iraniens des gratouillements tels que la présence du mot Ataturk était soit transformée en éloge de cinq pages par les laïcs soit en condamnation absolue de ce laïc insupportable par les mollas actuels. Dernier point l'oubli des valeurs celui qui relève de la cohérence du texte comme dit Popovic celui qui disparaît avec la prétention de traduire en fonction de ce qui est une cohérence d'arrivée une cohérence qui s'auto-justifie je cite un exemple texte que vous connaissez tous et que nous avons tous adoré malgré sa traduction et qui est le texte d'Italo Calvino avec ce titre étrange si par une nuit d'hiver un traducteur c'est une des traductions les plus louées de l'histoire de la littérature ou de la paralittérature française au méchanique on fait une lecture absolument terrifiante dans un de ses bouquins et il constate que sur la première page et sur la première page uniquement sur neuf occurrences du verbe lire il y en a cinq qui disparaissent qui ont disparu je vous rappelle au cas où il serait un petit peu trop un petit peu trop tôt à Montréal et que vous l'auriez oublié que le sujet du bouquin c'est la lecture explication j'imagine enfin il n'y en a pas mais j'imagine que ce sera l'explication habituelle le français n'aime pas les répétitions je vais faire ma vieille plaisanterie que j'aime bien donc quand vous traduirez Shakespeare n'oubliez pas de bien mentionner être ou ne pas tout ne va pas toujours aussi loin que ce fameux traducteur qui écrit en préface de son Dostoevsky il est de notoriété publique que Dostoevsky écrivait mal c'est une des gloires du chant de la traduction je vous laisse imaginer comment il a traduit Dostoevsky par la suite l'oubli des traces d'oubli des valeurs dans un texte c'est une amnésie programmée et c'est quasiment un oxymore dans la mesure où le lecteur lui-même ne saura pas ce qui a été effacé l'effacement de l'effacement la pratique dominante reste celle des crimes invisibles celle qui réduise un texte à une narration en bon français faut-il s'en être étonné quand l'immense majorité j'ai dit bien l'immense majorité des textes étrangers quels que soient les noms des traducteurs mentionnés sur la couverture puisque maintenant ils le sont sont traduits par deux personnes un régional de l'étape qui est un praticien général du sujet verbe complément et un français qui repasse par dessus et qui met du passé simple pour faire littérature le fameux passé simple dont Barth disait qu'il était le système de sécurité des belles lettres dernière partie Barnabé rassure-toi Barnabé Bernabé je vais y arriver un jour excuse-moi je suis navré je me couvre la tête de cendre mais mon texte est trop près donc je ne peux pas mettre mes lunettes on peut se demander de façon prosaïque si tout ça est finalement si grave si ce n'est pas simplement un larmoiement de traducteurs auquel on ne laisse pas sa place après tout 90% des lecteurs s'en moquent et les autres le reste est adepte du fameux mieux vaut une mauvaise traduction que pas de traduction du tout l'argument peut s'inverser il est donc mauvais 99% de ceux qui ne connaissent rien à la traduction pensent qu'il vaut mieux une mauvaise traduction que pas de traduction du tout la suite avec les lecteurs n'aiment pas les préfaces les lecteurs ne lisent pas les nouvelles les lecteurs ne lisent pas les notes aussi fameux que le fameux la note échec du traducteur se battre contre tout ça c'est s'en prendre à des moulins avant si ce n'est que tout cela véhicule malgré tout une conception de la littérature on n'efface pas pour un vide on n'efface pour mettre autre chose à la place dans les termes de Claude Duchet tous ces textes traduits je prends ceux qui sont traduits n'importe comment ne suppriment pas suppriment un certain nombre de choses évidemment du texte mais pour les remplacer par autre chose c'est à dire que ces traductions folles charrient aussi une socialité du texte qu'ils le veuillent ou non quelle que soit sa forme il vaut mieux que ce soit pensé par le traducteur le plus complexe c'est que toutes ces traductions existent une des racines du mal réside dans les oppositions très peu dialectiques entre originales et traductions sources et cibles qui ne peuvent sécréter soit l'ancilarité soit l'effacement mais plutôt les deux d'où la proposition sous ce critique de texte commencé et de continuer qui interdit de penser l'un sans l'autre en parafrançant Jean-François Billeter pas de pensée de la littérature sans penser de la traduction pas de pensée de la traduction sans penser de la littérature et il ajoute j'ai fini par penser à la fin de ma recherche qu'un philosophe qui n'a pas de théorie de la traduction ne peut pas penser la philosophie cette socialité est une écriture de la socialité sur elle règne une métaphysique du texte ou une morale publique tout texte comme le montre l'exemple des Saint-Sypites est un déjà là déjà commencé traduit il est continué effacer cette continuation c'est effacer son mouvement même la traduction est mémoire elle est même la seule qui peut aboutir à cette inversion humoristique proposée par Borges l'original est infidèle à la traduction j'avoue que je l'aime beaucoup quel effet aurait l'attribution générale du texte traduit à son traducteur comme on dit la cinquième de Furtwängler ou la cinquième de Karajan et on ne dit pas la cinquième de Beethoven tout le monde le sait il n'y a aucun gommage il y a une continuation et pour terminer de façon la plus choquante possible est-ce que vous imaginez aller à l'église et entendre le curé dire prenez et mangez-en tous car ceci mon corps nous a dit Jésus dans la traduction de Paul Durand lecture de la deuxième épître aux Corinthiens traduction Marcel Léon et là d'un seul coup beaucoup 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 de choses apparaître il est tellement plus simple de dénier sa place au traducteur d'autant plus que ça dure depuis longtemps paraphraser encore une fois mon chinois de tout à l'heure on ne veut pas le voir est-ce normal avec un métier qui est quand même lui le véritable plus vieux métier du monde